Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Comment ça vous vient ? Pour moi c'est vraiment du bricolage, c'est un mot que j'aime beaucoup, bricolage, parce que ça ramène tous les édifices et je pense qu'on est beaucoup dans notre métier à bricoler. Donc un scénario pour moi il est composé de situations et après d'un enchant vêtrement de situations qui vont construire un récit. Et ce qui en l'occurrence dans ce film là je trouvais intéressant, c'était que deux personnages, deux potentiellement se disent ayant une relation mais n'ayant une relation que pour le plaisir. Donc cette situation n'est quasiment en fait selon moi dans sa construction un film à suspense où la bombe sur la table pour prendre l'exemple d'Hitchcock, et bien c'est l'amour, c'est le sentiment, c'est l'amour. Et deux personnages voilà qui s'efforcent à ce que cette bombe n'explose pas. C'est simple, on ressent une attirance l'un pour l'autre, on se plaît, on fait pas de plan sur la comète. Arrête avec cette idée de tromper ta femme, tu l'aimes ? Ah bah oui. Bah voilà, donc ça veut dire que tu la trompes pas, nous on se voit pour d'autres choses. Et ce qui m'intéressait dans cette situation, c'est toujours ce clivage qui existe entre deux conceptions de la rencontre des corps. Et d'un côté il y a une rencontre, on va dire que je l'appellerais profane, hédoniste, on se voit pour le plaisir. Et de l'autre, il y a quelque chose dans la rencontre des corps qui doit être justifié par le sentiment, par l'amour. Et donc ce que j'ai dit, une dimension, on donne un caractère plus sacré à la rencontre des corps. On va profiter du temps qui nous reste, on va se faire du bien, sans penser au futur. Tu veux prendre une douche avec moi ? Non, je veux garder ton odeur. C'est la deuxième fois que vous faites appel à Vincent Macken, qui est un peu comme une sorte d'alter ego, l'impression de vous voir vous dans vos premiers films. Je suis content. Comment ça, content ? Tu veux dire que t'es bien ? Non, non, quelque chose que bien, je suis content. Il y a Sandrine Kiberlin qui est là pour la première fois dans votre cinéma. Comment ça s'est passé, le fait d'arriver jusqu'à Sandrine Kiberlin ? C'était très compliqué comme casting, parce que comme le film repose sur deux personnes, il fallait que ça soit évident. Sandrine et Vincent ont un vrai point commun, ils sont très différents, mais ils ont un vrai point commun, c'est qu'ils ont une vraie fantaisie, et qu'ils peuvent être à la fois très drôles et très touchants. Et c'est ça qui donne toute, j'allais dire, sa lumière, son humeur et son éclat au film. Et que le film, grâce à eux, puisse balancer de ces moments de fantaisie, des moments de mélancolie, plus de gravité, plus de légèreté. T'es content de toi ? Non. Tu pourrais l'être, c'était bien. Ce que je veux dire, c'est que je suis content de vivre ce que je vis là. Même si on ne fait rien, pour moi, te voir, c'est déjà sexuel. Une dernière question, juste par pure curiosité. Comment vous voyez évoluer votre cinéma dans les... Est-ce que c'est quelque chose qui... Non, même l'idée d'évolution, je ne sais pas si on évolue déjà. Il y a des oeuvres où les premières oeuvres sont beaucoup plus puissantes que celles qui suivent. Il y a des choses qu'on comprend, il y a des choses qu'on sent, il y a des choses qu'on manie. Mais c'est jamais ce côté technique qui prend le dessus. C'est toujours aussi autre chose, quelque chose de plus profond qui s'est... Oui, mais qui a l'air simple. Comme vous le dites dans un interview que j'ai lu, c'est l'air de rien, en fait. Oui, mais c'était une formule, je crois, de Matisse. L'apparente simplicité, l'apparente facilité. Évidemment, il faut que ça ait l'air simple. Il ne faut pas que ça sente la sueur, l'effort et tout ça. Donc, c'est ça qui est élégant. Je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir. Le plaisir n'était pas moi. Signore et signori, l'imagination diventa réalité. Tourner le dos au passé, changer d'horizon ou carrément changer le monde ? Cette semaine dans les salles, nos héros rêvent de voir les choses de la vie différemment. Jeanne ? On se connaît ? Oui, tu ne te souviens pas ? Aucun souvenir. En tout cas, ce n'est pas du tout décevante. Et c'est marrant parce que j'avais toujours pensé que ça allait mourir jeune. Donc, je suis très content de voir que tu es en vie. Vieux pote envahissant cherche jeune femme pétillante. Joyeusement bordélique, Blanche Gardin et Laurent Lafitte sont chacun en quête. Mais de quoi ? 7 degrés. 20 minutes alors. T'es prête ? Je t'aime, maman. C'est ta petite sœur ou ta grande sœur ? Petite sœur. T'es allé chez vous ? Bah non. Tu ne ferais pas ça quand même. Je vois des choses. Je vois une petite fille. Je sais ce que tu fais. T'arrêtes tout de suite avant que ça dégénère, ok ? Tous les secrets ont une odeur. Pour Vicky, c'est un don, une passion. Mais tous les secrets ne sont pas bons à exhumer. Je suis convaincu qu'il y a des secrets de la nature dotés d'esprit spécial. Et un regal pour Hitler. Un poignet de super-hommes avec lui au commandant. Je vois la future. Ce enfant, nous les trois jammelattes, sont notre seule espèce. Si Donatello, les Césars italiens, pour cette coproduction Italo-Belge, signé Gabriel Mainetti. C'est un don, non ? Georges Clemenceau, candidat à la présidence de la République. Monsieur Deschanel. Vous avez devant vous le futur président de la République. Monsieur Clemenceau, vous avez gagné la guerre. Laissez-nous gagner la paix. Monsieur Deschanel, je suis comme la guerre. C'est vrai. Vous êtes fini. Pour Jacques Gamblin, devenu président de la République, ça ne fait que commencer. Mais ce n'est pas toujours facile de vouloir changer la France. Sécure ? Le désert californien ? Pas si sûr. Et s'il servait plutôt de décor naturel pour enfouir les secrets inquiétants d'un mari trop gentil pour être honnête.